Alors nous voici au mois de mai 2022 et je vais vous présenter un des vins de la box Tastevin et Buissonnier qui est un corbière. Bien sûr tout est indiqué dans le petit livret que nos abonnés reçoivent donc il y a une double page pour chaque vin qui va vous donner plein d'infos en plus de ce que je vais vous raconter là tout de suite. Alors ce vin des corbières fait partie de la plus grande des appellations du Languedoc. C'est comme un grand croissant, c'est d'ailleurs la plus grande surface viticole au monde le Languedoc mais c'est découpé en plein d'appellations de différents terroirs, de sous, de crues, de sous-appellations etc. C'est très 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 varié, très morcelé mais il y en a une très grande qui s'appelle les corbières et qui regroupe plusieurs terroirs très marqués et très différents les uns des autres. Là on est plutôt dans celui qui s'appelle la montagne d'Alaric et qui avec Boutnac par exemple qui est un des crues des corbières. Et ici dans la famille de Sibin, ce que je connais depuis bon 20 ans, ok, ça fait longtemps que je fais ce métier. Mais en tout cas j'ai vu le progrès qu'ils ont fait. Ils sont passés d'une viticulture de toute façon toujours très engagée, très très respectueuse mais en haute valeur environnementale et maintenant ils sont en conversion bio et ils sont presque certifiés. Donc voilà, on est vraiment dans ce respect de cet environnement absolument exceptionnel dans lequel ils sont un écrin spectaculaire dans les corbières. Donc dans cet endroit assez magique, on utilise les assemblages de différents cépages. Ça c'est vraiment ce qui fait la particularité des vins du sud. Ils sont rarement en mono cépages, plutôt en assemblage. Chacun apporte des petites particularités. Mais dans celui-ci, en plus de Grenache, Syrah et Morvel, il y a du carignan. Et le carignan, c'est un des cépages autochtones qui existe depuis longtemps et qui est très adapté au sol et qui donne beaucoup de fraîcheur naturelle, surtout quand les vignes sont vieilles et très ancrées profondément dans la terre. Alors, bon, vous voyez, quand on tapisse le verre, il y a une certaine viscosité. On appelle ça la viscosité. En fait, c'est l'alcool qui tapisse le verre et le sucre quand il y en a. Là, ce n'est pas le cas. Mais voilà, on voit assez rapidement qu'on est dans un endroit où il y a du soleil, où les raisins mûrisent bien et où, par conséquent, il y a du sucre dans les raisins, donc il y a pas mal d'alcool. Mais tout va se jouer sur l'équilibre. Vous allez voir en bouche quand vous allez le déguster. Donc, voilà, une viscosité assez marquée, une très belle couleur rubis profond qui incite tout de suite à aller voir, plutôt sentir, ce qu'il y a dans le verre. Ça sent bon. Ça sent vraiment des effluves de soleil, de garrigue. On sent ce fruit bien mûr et profond, un peu confituré. Alors, après l'avoir senti, vous avez vu qu'on l'a bien aéré, on va le goûter et essayer de voir comment on retrouve cet équilibre et quel goût, quelle saveur ressorte plus que d'autre en dégustation. Vous inquiétez pas, c'est important d'ajouter de l'air comme ça. C'est pas très élégant, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel est qu'on arrive à bien ressentir tout ce qu'il y a à décrypter dans le vin. La tac, déjà toute ronde, on sent bien qu'il y a, voilà, que le vin tapisse le palais. Ensuite, en ajoutant l'air, on ressent les arômes qu'on avait déjà au nez, cette petite compotée de fruits bien mûrs. Et le vin tapisse le palais, un peu, une certaine épaisseur. Les tannins sont bien enrobés, bien fondus. Et ensuite, une fois craché ou avalé, là, on a ce qui reste en bouche, c'est vraiment encore cette sorte de soupe de fraises très, très fraîche qui contrebalance un petit peu le côté assez ample du vin. Alors, avec un vin comme ça, on peut y aller franco avec des choses un peu relevées, un peu épicées. De toute façon, le vin ne va pas disparaître sous les épices parce que, de toute façon, il prend de la place. Donc, n'hésitez pas à servir ça avec des plats un peu relevés. La cuisine indienne, par exemple, vraiment super. Et puis, bientôt, tous ces bons légumes d'été qui arrivent, même la tomate, puisqu'il y a un petit peu d'acidité qui va être complètement enveloppée par le vin. Voilà, tous ces bons plats d'été, surtout, surtout, si vous le servez un tout petit peu descendu en température. Il ne s'agit pas de le servir froid, mais vraiment un petit peu frais pour faire ressortir le fruit du vin.